Hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge Oh bah oui hein et on recommence forcément comme j'avais pas laissé le temps de finir leurs petites affaires dans le jacuzzi ça commence par les petites affaires dans le jacuzzi oh là bah dis donc on va peut-être pas continuer à regarder comme ça c'est un peu privé tout ça c'est il se passe des trucs heureusement qu'on voit pas ce qui se passe parce que là on est on n'est pas sur du prône si mais quand même alors ma petite Frida Frida ça allait pas je me souviens ah ouais du coup tu vas aller faire dodo après et cette fois oh le chien le chien il est magique quand même bon sinon dans cet épisode on va essayer du coup de caser et Frida pour 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 qu'elle puisse partir après vers de nouvelles aventures le problème c'est qu'il me semble que le gars que j'avais tac et tac ben il est encore ado donc il va peut-être falloir devoir le faire grandir sinon ça va pas le fonctionner et malheureusement notre Louis va bientôt partir donc c'est une tristesse infinie mais on est content parce que ça libérera une place pour justement avancer c'est pour les casages différents des uns et des autres des enfants allez le chien barre toi on va pas regarder les gens qui font caca pipi et qui se lavent devant toi quand même ça se ferait pas qu'est-ce qui se passe discuter avec Cybelle voir ce qui se passe non mais va te coucher et elle s'est endormie tout va bien tu vas pas tu vas aller aux toilettes aussi avant allez hop je t'avais dit de prendre une douche quand même je t'avais pas demandé de te laver allez Cybelle fais pas de bêtises ma belle tout 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 tu pu tu pu tu pu dépêche toi de te laver et après tu vas dormir il est quand même 5h du mat heureusement que tu bosses pas l'endemain demain on est dimanche ok du coup on va peut-être aller au parc allez allez c'est bon je crois que ma douche est buggée ok donc tout ça tout ça et ben c'est parfait voilà tout va bien dans le meilleur des mondes Frida est déjà réveillée mais Frida pourquoi tu te lèves va dormir la grasse mat c'est pour tout le monde dimanche à 6h15 du matin ça va pas non mais voilà le chien il réveille Harold plus de choix dressage non c'est pas ça ah bah non je pense qu'il avait juste besoin de se lever ok bon super Frida tu es une casse-mégoût gougnette là quand même un petit peu je t'ai dit d'être couché t'y vas point barre et puis vite que ça ah non mais tout le monde tout le monde se réveille toi tu fais tes petites affaires parce que maintenant que les filles sont devenues adultes on est bien il faudra qu'on trouve aussi des amoureux et amoureuses pour toute cette sma là lui il est encore à dos lui il est toujours à dos lui il est toujours à dos oh et si on mettait vas-y on va essayer de caser comment elle s'appelle déjà ohlala je fais du mal Garance avec cette jeune fille blonde Laura Banerjee ça peut être pas mal après tu iras de manger notre héritière s'est levée et elle prend son petit déj Kiltran bébé tu vas peut-être aussi regarder la télé en même temps regarder la télé juste comme ça regarder la télé Harold qu'est-ce que tu veux faire tu vas demander conseil à ta soeur d'accord non mon petit tu vas courir un petit peu ouais ça te ferait un peu du bien elle regarde on a Garance qui discute avec la fille là Laura pourquoi tu t'en vas ? pourquoi tu t'en vas ? pourquoi elle s'en va ? faire connaissance encore une ado mais je pense qu'il va y avoir une vague de de grandissement qu'est-ce que tu fais ? mais qu'est-ce qu'il vient faire ? il court dans la maison lui on est d'accord c'est pas normal le mec court à l'intérieur de la maison comme si c'était un terrain de jeu ok 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 très bien très bien c'est parfait ah c'est une machine à danser cool bon alors elle a un style particulier elle a une jolie petite robe mais avec des baskets bien rose fluo mais Garance elle a le même truc donc enfin la même couleur on va dire conseil à une histoire dramatique discuter on peut faire sa soeur profonde voilà ça ça augmente moi je pense que elles pourront me faire des jolis petits bébés ah Frida doit aller au taff elle se lève plus ça y est franchement elle est partie pour faire la journée allez tu peux aller taffer maintenant ma belle ah toi aussi t'as un appel c'est Anguéran ah bah oui merci Anguéran ah mais oui Anguéran Anguéran papa est levé c'est le bordel j'ai l'impression que j'arrive plus à suivre il y a trop de choses qui se passent Heidi tu veux aller peut-être aux toilettes aussi qu'est-ce qu'il y a Igor ? sois gentil avec les gens tu vas parler de ton daron tu sais qu'il va bientôt ne plus être de ce monde tiens tu te raccènes comment on fait crac crac ton père il le sait il a l'expérience dans le domaine demandez l'indépendance c'est drôle se moquer de l'adultringard non mais quand même ah on a eu les sous alors faites-moi voir cette jeune fille quoi qu'on pourrait la caser avec un des garçons mais je pense que on trouvera on trouvera il n'y a pas de problème saloupri tu vas me la réparé dire avec mon gars tu crois quoi que c'est open bar on pète tout dans la baraque et tout va bien bah non mais non c'est comme ça bon si tout le monde va plus ou moins bien non Harold ça va pas Harold tu vas prendre une douce il est toujours en train de courir ah bah non mais il est sous mes oeils oh la la il pue allez Harold au lit tu vas prendre ton courrier parce que je pense que c'est tes cadeaux qu'est-ce qu'il se passe ah mais en guérant t'es relou t'es limite flippant aussi un petit peu quand même je dois vraiment y aller ok après tout le courrier dans la boîte mais mais en guérant mais ferme-la on s'en fout de ta life mec ah et des oreillettes c'est quoi ça l'eau de graines de fleurs pour débutants mais on a rien envoyé d'accord c'est bizarre quand même bon si tout le monde va bien on va pas à Frida qui est au boulot tu vas faire des contacts on va aller faire un petit tour Harold tu vas manger rapidement bon tout le monde va s'occuper rapidement se remettre en forme et puis on va aller faire un tour un petit tour au parc lui il va manger toi tu vas aller prendre une douche bah bah alors Louis tu tiens même pas ton zizi tu pisses comme ça toi et quel est quel est enfin je ne sais pas mais pour moi les zizi il faut le tenir un minimum sinon t'en fous partout enfin je sais pas après je me fais peut-être des fausses idées sur l'engin mais c'est bizarre quand même hein Louis t'es flippant tu es très 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 flippant et puis du coup t'as pas pissé bah va pisser refais nous ton zizi ton zizi magique là allez on te regarde le zizi magique ah bah non cette fois-ci il va faire caca oh d'accord on s'en fiche on va pas regarder et si belleounette tu vas discuter bon on va surtout se déplacer ensemble tous ensemble tous ensemble ouais hop 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 parce que Frida elle peut pas venir et on va se balader hey voilà la petite smile dans mon petit parc donc avec l'église que je vous ai déjà présenté pour le mariage de Cybelle voilà pourquoi j'ai choisi ce parc là parce qu'il y a plein de choses à faire et j'ai mis un puits donc après ils peuvent faire ce qu'ils veulent les gens oh là là il y a du bug dans l'air quand même tiens Garance d'accord on a toujours le club de de cosplay de cosplay oh putain tu vas faire un vœu alors déjà tu vas faire une offrande faire une offrande de sang parce qu'on est pas non plus on roule pas sur l'or donc Garance surtout prends ton temps Alléluia la voilà oula alors je sais jamais la tête qu'il a et tu peux faire un vœu ouais trouver l'amour on va voir ce que ça donne elle est insuffisante mince j'avais pas j'ai fait le vœu avant de lire donc elle est juste hyper enjôleuse fleurte ultime ok et ben alors est-ce qu'il y a du mâle ou de la femelle ici à draguer non mais voilà on va peut-être pas on va peut-être pas draguer des personnes âgées non plus c'est pas trop notre kiff ah ils font la noomba en bas il me semble ah oui avec la salle de mariage ça vous rappelle quelque chose les amoureux vous êtes mariés ici si je me n'abuse hein il est déjà en train de bouffer le chien il est où Loki le chien il est là tiens tu vas remplir la gamelle parce que s'il a faim au moins c'est fait oui alors nous on était avec Garance qui ne trouve pas l'amour on a Harold qui fait joujou dans le dans le et l'autre qui fait un barbecue mais c'est magnifique vous voyez les jumeaux les jumeaux parfaits quoi voilà un petit dimanche en famille au parc qu'est-ce que tu fais Heidi tu parles avec qui alors à Sai Salvani qui est très vieux apparemment ah et voici un des c'est toujours un ado Samuel ils ont tous une tête un peu bizarre qui c'est qui est encore célibes ah on pourrait mettre un des garçons avec ça en aurait deux couples gays dans la famille ça serait plutôt pas mal ado Harold je vois plus avec une fille franchement peut-être que Igor 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 en plus il est il est voilà il est d'humeur dragueuse tu parles à qui meuf non 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 toi aussi tu vas aller faire une petite offrande une offrande de sang on verra bien ce que ça donne et je sais pas du tout ce qu'on va demander pour Heidi parce que logiquement on a trouvé son amoureux non c'est pas encore assez suffisant ah bah je sais pas il souhaite avoir des compétences il souhaite avoir des simflouzes ah bah allez donc un petit peu le puits assez chiantant et mécontent et les voeux risquent davantage d'obtenir la dernière d'accord ah ah oui non c'est Hugo ça euh ouais alors je sais pas et puis moi j'aurais préféré on va vous faire des compétences on verra bien ce que ça donne c'est vrai que je l'utilise jamais le puits est-ce qu'il va y avoir des compétences alors le capricieux espiré à sous n'apprécie pas que Heidi tente de prendre des raccourcis pas dans la scène il plonge donc celle-ci dans une stupeur forcée qui ralentit sa progression dans toutes les compétences ok ouais mais moi j'ai pas envie de donner 1000 simflous à chaque fois c'est un peu chiant oh oh Harold est-ce que tu serais pas amoureux de Hugo et on a été où là t'as pas l'air content Igor que j'ai envie de te mettre avec l'autre gars là il est où d'ailleurs lui non il est beau gars celui discuter complimenter l'apparence conversation suggestive il était pas contre allez allez vas-y regardez moi ce beau mec là il est à fond il serait mignon tous les deux tu vas liminer la journée tu vas flirter comme ça moi t'annonce la couleur tu fais mec tu me plais proposer un plan fond liminer la journée faire connaissance oh ça monte il est réceptif le petit ça c'est bien ça s'entousiasme à propos du repas discuter ah mince il a dit une connerie il a dit une connerie ah non attends attends tu vas t'excuser tu vas complimenter sa tenue conversation profonde mais non mais je sais pas excuse toi t'as fait quoi oh là on va devoir galérer parce que monsieur est en méchant va lui parler technique de drag Igor 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 bon ok Igor il est bugué papa et Harold bon révélé un béguin bien enfoui ah ouais je suis en kiff sur une fille d'ailleurs oui en parlant de fille qui es-tu dans ton inventaire oh bon il n'y a pas grand monde il ne connait pas de fille Justine Vron Vron c'est la petite sœur de Gabrielle ah bah bien ça pourrait être Chloé Jolie Lola Banerjee bah ça aussi Banerjee d'accord Théo Banerjee mais il y a 15 000 en fait il y a trois familles il y a les Jolie il y a les Roussel et les Banerjee et les Vron donc quatre familles mais cassez-vous Pierce et Pierce c'était pas un mec qu'on voulait caser avec avec Cybelle il y a longtemps quand elles étaient enfants si si Pierce ouais ouais c'est ça elle le connaissait déjà mais 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 ah non c'est toujours non c'est toujours Hugo d'accord je me plante je sais plus qui est quoi ah Igor Igor il faut que tu ailles draguer je sais plus comment il s'appelle Hugo non pas Hugo il est parti il est parti il est parti il est plus là où est-ce qu'il est il y a des coins amoureux ici c'est parfait pour ça mais il est parti le gars il s'est barré mon terrain est quand même grand donc peut-être que est-ce qu'il serait pas ici dans la non il y a que Garance qui se balade et qui boit de l'eau allez tu vas aller là il est peut-être parti ah il est parti bon c'est pas grave appelle le et puis il viendra parce qu'il t'aime bien quand même ah mince bon bah d'accord bon bah écoute je sais pas moi je sais pas là je suis je suis perdue je suis perdue je ne sais pas quoi faire il est beau mon parc quand même regardez une petite visite c'est joli c'est très joli voilà quand elle est quand elle est amoureuse quoi voilà bon bah écoutez c'est un peu un flop retentissant un flop de flops retentissant il y en a une ça va pas elle doit pisser bah meuf t'arrêtes pas de boire de l'eau forcément tu dois pisser au bout d'un moment qu'est-ce qu'elle a elle est tendue elle ah elle est pas sûre d'elle il est où ton mari c'est qui qui dort là je sais pas en tout cas le il va falloir peut-être que je repeuple un peu la la map parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça dans dans cette dans cette ville en fait ah il y a du gibier il y a du gibier Louise François on a pas l'air pas l'air très commode écoute non tu veux aller la calmer elle voilà est-ce qu'il faut que ce soit danser dans ton dénigrer quoi la colère discuter ah Harold il est en train de bouger son body je vois bien Harold avec elle tiens voilà et je fais venir Igor pourquoi parce que c'est pour sa son empathie il faut qu'il qu'il soit gentil enfin qu'il essaie de la calmer et ça va remonter son empathie en fait donc on va essayer essaie de calmer voilà elle est sans chaud essaye de calmer ça bouge son empathie c'est excusé ah merde il a dit une connerie mais oh mais qu'est-ce qu'il est con aussi celui-là tu vas illuminer la journée oh là là conversation foncante tout va bien ah l'empathie elle remonte vous voyez quand il s'excuse bon d'accord il sait pas plus que ça en fait Harold mais Harold t'es déjà reparti va voir cette fille amusante arrête de manger mais Harold ton empathie oh la vache je suis choquée ah Harold mais c'est pas vrai viens ici oh là là mais c'est un vrai un vrai cavernome ici quand même alléluia le voilà alors elle est mieux quand même déjà là allez discuter les n'enfants on a encore un peu de temps compétence charisme dans genre je tape la crust pendant que mon brother il essaie de draguer nous avons ID et Igor oh ben Igor il n'ose pas il dit oui mais je suis pas sûre d'avoir le droit pose un plomb elle elle veut se barrer oula technique de dragoser en tout cas elle est enjôleuse tu lui plais et Igor euh Harold oh là là ça y est je m'embrouille oh là là tu fusionnes déjà avec elle c'est bon signe je prends ça bien discuter hop elle sera soit d'accord et ben et ben et ben ça se ça se dragouille ça se dragouille c'est plutôt positif oh là là la tête qu'elle fait elle fait cette tête là quand elle est enjôleuse la vache ça donne pas envie yipzi 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 et puis et puis après bah ils vont partir un à un puisque maintenant ça a été décidé qui remplace si belle à la tête de la famille quoi en tout cas elle est plutôt oh non 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 ne t'en va pas elle est plutôt open la coquine tu vas raconter une histoire drôle et tu vas dragouiller tu vas dire oh mais qu'est-ce que tu es jolie quand tu rigoles on y croit quand je le dis c'est et flirter et on est déjà pas mal arrête de te prendre en photo beau gosse toi je suis désolée Heidi mais il est pas là Gabriel Gabriel mais tu peux envoyer un sms énergisé et discuter avec lui au téléphone ah bah non comment je suis en train de dormir bah 23h bah ça va t'es un couche d'eau mec qu'est-ce que je te dise oh Igor il se fait approcher par une vieille de toute façon il commence à se faire tard aussi donc Harold il va dragouiller la petite jeune et puis après qui c'est ça Jeanne jolie encore une fille attendez ah elle est quand même peut-être plus mignonne je sais pas ouais bah bon tant pis on va faire avec elle c'est pas comme si voilà quoi et est-ce qu'on peut échanger le numéro de téléphone voilà ça on pourra la revoir elle a tellement le look avec ses chaussures bleues montantes et son pantalon rose est-ce que du coup tu peux reflirter un peu avec oh tu manques beaucoup d'entrain mon petit ah elle kiffe salope je suis désolée premier baiser oui 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 oh garance garance ah ça y est un avant-goût de ce qui vous arrivera peut-être dans le futur vous mariez dans cette église premier baiser dans l'église allez 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 arrêtez de dormir embrassez le cou ah oui 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 allez tu fais tout ça garance ah oui non elle est ado mais bon tant que tu puisses avancer à bien la connaître ah ça y est c'est fait ça y est c'est l'amour comment devenir être en couple en 5 minutes grâce aux sins ok bon allez on va rentrer à la maison parce que c'est pas tout ça mais voilà on rentre dépêchez-vous t'as grossi du cul mon pauvre Louis tu t'es empâté avec l'âge et nous voilà nous sommes retournés à la maisonnée on va passer en revue tout le monde tu vois tu vas manger toi bah écoute toi ça va toi ça va toi tu vas manger et dormir toi tu vas aux toilettes et dormir toi oie 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 tu vas aux toilettes manger regarder la télé et dormir ouais il va faire des fléchettes si tu veux Igor 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 il va se détendre et aller dormir voilà tout le monde a son petit programme et le chien bah il voit bien oh bah alors attends tu veux on va te faire une petite promenade promenée durée moyenne oh non bah elle est dit Louis quand même le chien il t'attend pour elle se promener quoi aaaaaah excusez-moi non quoi j'en ai marre elle a déjà une petite photo hein qui va bien la colère du sim et la colère de moi-même en fait c'est ça sa distraction oui mais je m'en fiche tu vas réparer allez hop tu te dépêches contre les émotions non mais tu te saloperie va allez tu répare son empathie de toute façon elle est mauvaise mais c'est parce qu'il est méchant c'est comme ça mais toi dépêche toi aussi Louis là non mais alors ce pauvre chien qui attend alors alors tu sais quoi ouais exactement Igor tu sais quoi tu vas faire ménage tu vas ranger ça te fera les pieds je vais te faire toutes les tâches tiens tu vas ranger ça ça c'est pas le tien qu'est-ce qu'elle a elle elle gueule elle regarde un film elle s'énerve limite je te ferais faire le ménage en plus tiens tiens il y a un truc à nettoyer ici bah paf tu vas nettoyer il va y avoir des bonnes manières mais il va être méchant ah d'accord Loki était monté en haut pour se mettre la laisse c'est logique le chien il va être content qui sait pas ce quoi on sait pas elle va jeter ah oui d'accord ok j'ai rien dit alors Frida est-ce que tu as bien augmenté dans ton taf promouvoir une cause avec succès tiens ça va être Igor adopté en confin en confin à charge bah oui bah oui tu vas essayer de carrière politique promouvoir une cause voilà je vais discuter avec ton frère mais arrête avec le bouquin oh le café il pue non tu vas discuter avec ta soeur oh la 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 oh la 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 il s'est bugué ce jeu et elle elle va là il est plus là hein Frida il est pas là ton frère il n'est point dans cette pièce oh la la après lui oh il est fatigué mais il était pas si crevé que ça tout à l'heure bon après tu pourras dormir vous avez vendu la cause donc c'est bon ah bah oui mais elle l'avait déjà fait oh la la après on a responsabilité tiens on va voir ce que ça fait elle est bien tu vas la complimenter et est-ce que tu peux je sais pas trop les manières d'Igor sont combattées avec l'attention du crepe bien élevée oh c'est cool j'aurais vraiment réussi à faire ça avec lui parce que l'empathie c'est pas possible mais contrôle des émotions non plus t'es fatigué un petit peu mais tu vas aller courir un peu et après tu iras dormir et voilà il y a eu une gaffe de dite de dite allez oh putain elle a dormi elle c'est quoi tu vas prendre une douche voilà attendre que ton frérot en fait ils sont à personne c'est devoir ou quoi on sait pas trop qui ils sont elle les a lui il les a lui il les a non ah mais non c'était l'édevoir d'un dégât qui est venu pas l'édevoir de Gabrielle justement j'ai cru qu'elle avait tout cassé bah tu y suis allez ça tu vas vider ça tu vas ranger le vrai petit tu vas faire la petite femme de ménage Frida et après tu pourras peut-être éventuellement te coucher voilà tu t'iras te coucher parce que après tu vas quand même taffer demain Igor mais non Igor Igor tu vas aller dans ton lit allez t'as pas besoin du monstre là c'est bon mais elle je lui ai dit d'être couché tes pètes comme tes pieds elle est où sa chambre je sais plus je la vois dans l'autre sens ah c'est sûr c'est agréable le jacuzzi cocotte mais non 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 ce n'est pas pour toi ce n'est pas maintenant oh mon dieu mais rentre à la maison Louis rentrez oh putain non mais non alors enlevez la laisse voilà et tu rentres à la maison ouais rentre à la maison Louis bah oui bah Loki a faim bah bien sûr en même temps ils sont restés je ne sais pas combien d'heures c'était une moyenne moyenne promenade mais allez va dormir parce que là tu vas crever déjà qu'il ne te reste pas longtemps à vivre en plus c'est bon le chien il arrive allez dodo tout le monde pas de crac crac pour cette fois-ci qu'est-ce qu'il a what oh mon dieu oh mon dieu non oh mon dieu oh mon dieu je ne m'y attendais pas oh mon dieu je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour pas qu'il voit Non ! Non ! Ils assistent tous au décès ! Non ! Je ne veux pas qu'ils assistent au décès ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Ils vont être tristes pendant des jours ! Non ! Non ! Ah 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 ! Je suis aussi triste pour Louis que pour eux qui vont être tristes ! Ah ! C'est horrible ! Non mais c'est trop tard ! Quoique elle, elle ne l'a pas... Tu vas aux toilettes alors ? Mais elle va le sentir ! Elle l'a senti ! Elle s'est levée ! Oh bah Loki, de toute façon, je ne peux rien y faire ! Il sera triste ! Il est en train de chanter sous la douche ! Et voilà ! Et voilà ! Il est mouru ! La tristesse ! Il est mort ! Oh bah moi c'est là-dessus que je vais vous quitter ! Pendant que la faucheuse va remettre à regarder la télé ! Ou pas d'ailleurs ! Ou pas d'ailleurs ! Non ? Voilà ! Moi c'est là-dessus que je vais vous quitter ! Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode ! Du Ugly To Beauty, les gars, c'est un challenge ! Ou pour autre chose, n'hésitez pas à me laisser un message ! Je kiffe quand vous m'écrivez des petits mots ! Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine ! Allez, salut ! ... ... ...